Mais vous avez rappelé Hugo Bernalicis qu'il y avait quand même beaucoup de pauvreté en France. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, de personnes qui arrivent alors qu'il n'y a pas de travail ? On va leur donner des aides sociales ? Non, on va créer du travail. Ah oui, alors ça... Enfin, sachant que les grandes investissements n'ont pas le droit de travailler. Oui, en plus. En plus, on claque des doigts et on crée de l'emploi ? Alors non, il fallait pour nous, dans notre programme, un peu aider la banque publique d'investissement à être une vraie banque, par exemple, pour mettre un certain nombre de milliards sur la table, pour engager la transition énergétique, pour engager l'économie de la mer, cette entrée en mer qu'on souhaitait, pour engager le mieux se nourrir, c'est-à-dire remettre en place des filières d'agriculture biologique et locale. Tout ça, mis bout à bout, c'est plus d'un million cinq cent mille emplois qu'on peut créer. Mais il faut la volonté politique, il faut la volonté politique de le faire. Visiblement, le président de la République et le Premier ministre, ce n'est pas leur volonté politique. Il y a un million et demi d'emplois, il y a six millions de chômeurs, donc ça solutionne le problème pour un quart. Non, il n'y a pas six millions de chômeurs. Ah bah si vous comptez les gens au RSA et tout, s'il y a six millions de chômeurs en France. Ah bah oui, à ce moment-là, je vous rajouterai le million de fonctionnaires dont on a besoin en plus, que ce soit pour faire de l'accueil, comme on vient de le dire là, dans les écoles, que ce soit des policiers, que ce soit des gendarmes. Et plus les gens qui ne sont même plus inscrits à Pôle emploi, parce qu'ils n'ont plus rien à espérer, il y a six millions de chômeurs en France, ça oui. Bon bah si vous comptez large, au moins il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça qu'il faut aussi... Mais vous allez dans mon sens, moi je n'ai pas de problème avec ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réduire le temps de travail, qu'il faut appliquer les 35 heures strictes, ça aussi ça crée des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut la retraite à 60 ans, pour laisser la place aux jeunes justement qui ont du mal à trouver de l'emploi. La question au fond c'est, est-ce qu'on a les moyens de faire ça ? Moi je vous le dis, oui on a les moyens de faire ça. Est-ce qu'on a la volonté de le faire ? Non, ceux qui nous dirigent n'ont pas la volonté de le faire. Tout ça est organisé, parce qu'à la fin, quand vous avez beaucoup de chômage, beaucoup de misère, beaucoup de pauvres, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait plaisir aux chefs d'entreprise qui veulent escroquer ses salariés, et heureusement ils ne veulent pas tous le faire, mais ça permet d'avoir des salariés qui coûtent moins cher, et ça permet de faire monter aussi le Front National, ou en tout cas de le garder à un niveau suffisamment haut pour ne pas avoir besoin de faire des débats dans le cadre de deuxième tour, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on a vu l'allusion au débat du second tour qui n'était pas un débat. Jean-François Dubost. Sous-titrage ST' 501